oh la la pardon je suis très très en retard attend deux secondes c'est bon pardon ça va ouais ça faisait longtemps bah t'as pas changé hein non c'est pas un compliment c'est un peu bizarre je suis pas très à l'aise là ça fait longtemps que j'ai pas fait ça je me sens un peu à poil faudrait peut-être que je me mette à poil pour plus que ça me fasse cet effet non en général je fais payer pour ça coucou les loulous ça va ah et bah tant pis bon nouvelle vidéo faut tout vous dire hein ce sera une fq wou la foule est en délire face à cette idée exceptionnelle c'est parti alors je vous ai demandé de me poser quelques questions sur instagram et vous avez été un nombre incalculable à y participer je vous remercie sincèrement du fond du coeur c'est chiant ce que vous racontez première question comment ça va en vrai ça va deuxième question comment vas-tu ça va troisième question comment ça va ça va pas du tout maintenant que ça s'est dit on passe à la suite si tu devais mourir ça serait un quel jour probablement un vendredi pour foutre le week-end de tout le monde en l'air après moi le déluge veux tu m'épouser non quelle serait la forme de patronus est ce que vous avez déjà entendu parler de ce tigre blanc dans un zoo qui a la trisomie 21 et bah voilà je sais pas pourquoi mais je m'identifie énormément à cet animal un rêve potentiellement réalisable d'ici 20 ans et un autre irréalisable alors un rêve réalisable j'avoue que c'est un peu compliqué à dire parce que j'ai énormément de mal à me projeter mais un rêve que j'aurais jamais eu la chance d'accomplir car malheureusement pas gâté par la nature comme il l'aurait fallu j'aurais rêvé d'être minimis pourquoi t'as déserté youtube connard sexy orateur c'est une pause que j'avais vraiment besoin de prendre je crois parce qu'il faut sachez que je me suis énormément mis la pression ouais je sais ça se voit pas par rapport aux réseaux sociaux sauf que moi le problème c'est que quand je me mets la pression j'ai tendance à me tétaniser et à ne rien faire du tout et j'avoue que j'avais besoin avant tout de me retrouver et de me remémorer la raison pour laquelle j'avais tout d'abord commencer à faire des vidéos sur youtube bien on fait une soirée non c'est quand ton anniversaire c'est le 2 mai et cette année j'ai fait une expérience sociale que je ne que je ne conseille à personne contrairement à toutes les deux années où je rappelle à tout le monde trois semaines avant que mon anniversaire est doucement en train d'arriver là j'ai décidé que j'allais le dire à personne pour voir qu'elle est sans rappeler je me suis senti très seul plutôt parachute ou slip quand il s'agit de caleçon mais les gens portent encore des sous vêtements you are conservative ah j'ai déjà trop chaud c'est pas à cause de vous il n'y a pas que votre éducation que vos parents ont raté j'ai plein de questions sur mon école de théâtre aussi mais vous n'avez pas compris qu'elle avait fait faillite en fait c'est fini depuis un moment déjà pourquoi tu t'es mis à youtube parce que je me faisais profondément chier c'est pas parce que j'avais pas d'amis et que je me suis dit pourquoi pas moi est ce qu'on peut devenir amis non il y en a vous me demandez énormément comment je gagne de l'argent mais ça vous regarde je veux dire je n'ai pas demandé la dernière fois que vous êtes fait dépister bon comment va ta mère vient de se faire retirer l'utérus mais sinon ça va c'est gentil de demander elle m'a appelé pour me dire qu'elle voulait se le faire tatouer son utérus enfin qu'elle allait pas se faire tatouer l'utérus elle en a plus mais qu'elle voulait se faire tatouer un utérus avec écrit ici vécure suivi de mon nom et celui de ma soeur et de mon frère il faut dire qu'on manque pas de second degré dans cette famille quel genre d'enfant étais tu j'étais un enfant horrible j'étais un adolescent horrible je vais probablement devenir un adulte nul à chier également tu aurais vu ton ex qui a porté plainte contre toi c'était pas une plainte je veux dire c'était qu'une main courante c'est tellement mieux est ce que tu es en accord avec les choix que tu as pu faire dans ta life pour l'instant je n'ai pas eu l'impression d'avoir le choix si je peux me permettre parce que si j'avais le choix c'est pas ça que j'aurais choisi après vous savez ce qu'on dit dieu ne donne que ses plus dures batailles à ses plus vaillants soldats est ce que tu comptes nous rencontrer un jour honnêtement je sais pas si j'en serait capable je suis pas un grand fan des foules et en ce qui me concerne ce sera d'ailleurs probablement une émeute mais je suis pas sûr que vous ayez réellement envie de me rencontrer en vrai je suis pas si appréciable que ça quand tu étais turc est ce que tu regardais la star academy paupiète à moins du monde mais j'ai été très touché par le départ de grégory le marshall comme quoi ils n'ont pas la cote les grégory dans ce monde comment tu fais pour être aussi heureux excusez moi il y en a une qui s'est perdu là compte tu changer de ville est ce que j'aime paris mais j'avoue que je déteste un peu cette ville dans tout ce qu'elle a le plus grand et ce qu'elle a le plus beau voyez vous finalement paris je trouve ça petit et en même temps je trouve ça trop grand je trouve qu'il ya trop de monde j'ai un peu un problème avec les gens qui a paris en fait j'ai déjà un peu un problème avec les gens qui a sur cette terre je sens que mon coeur vit ailleurs quelle maladie serais-tu la peste un truc ravageur parce que c'est pas une maladie qui sonne un peu exotique et touche que certaines part de notre globe et qui finalement n'appartiennent qu'à certaines personnes moi je vous parle d'une maladie qui aura ravagé le monde ok un truc super destructeur faut pas oublier que le kovid c'est la petite cousine avec un pansement sur un oeil de la peste je sais j'étais ton conseil beauté pour se marquer de la plebe prendre un shot d'acétone tous les matins ça va te purifier de l'intérieur si ta maison prend feu tu sauve quoi en premier ah bah c'est une très bonne question parce que ma maison a pris feu là il ya pas longtemps maintenant que t'en parle vous voulez que je vous raconte bah je vous raconte quand même un jour j'étais chez moi et ça sentait le crabé je me lève j'ouvre la porte de la salle de bain qui est théoriquement la pièce qui est censé le moins prendre feu et je vois un grand brasero au dessus de mes toilettes je baisse les yeux je vois le chat avec une guitare qui me joue wonderwall enfin je peux être un câble bon du coup c'était mes trousses de toilettes qui était en feu là encore pourquoi et je vois que l'aération de la salle de bain est en feu je me dis pourquoi trop bizarre ça me prend bien cinq minutes de me poser toutes ces questions puis après je me dis et si j'étais né le feu bon j'éteins mes trousses de toilettes comme je peux puis je lève les yeux je me dis bon l'aération il ya des fils électriques ils sont certes en feu mais je suis pas sûr que la meilleure idée du monde c'est de balancer de l'eau sur des fils électriques pas conne donc j'appelle les pompiers ça fait encore de la fumée je me dis putain vas-y je sors de là il est où le chat je cherche le chat le chat prend ça comme une agression et va se cacher sous le lit le chat n'en a rien à branler je me dis tu sais quoi tant pis je laisse le chat pour pas abuser l'appartement n'était pas tout feu tout flamme je me suis dit il va rien lui arriver moi je descends parce que je suis une tafiole et taçon je pouvais pas l'attraper la gamine c'était moi ou elle bon non mais là j'essaie de me chercher une excuse en fait en vrai je sais pas pourquoi j'essaie de me justifier parce que j'aurais probablement fait pareil si c'était un de mes enfants les pompiers sont venus le feu s'était éteint le temps qu'ils arrivent maintenant je vis avec un trou béant dans ma salle de bain qui donne sur l'entrecloison l'immeuble donc je suis terrifié l'idée de voir des bestioles une main passez un deuil attendez je vous montre et m'a moi cette merde si tu pouvais télécharger un talent dans ton cerveau comme dans les films sur ton ardi tu prends quoi un talent dans mon cerveau il ya un champ des possibilités tellement gigantesque je pense que je serais genre super acrobatique et athlétique et je deviendrai un yamakasi comme ça tu dirais quoi j'ai une francis qui fait des vidéos sur ses résultats du bac tu l'as pas eu pour lui foutre bien le seum je l'ai eu là mais c'est pour lui foutre bien bien le seum acheter con à cette époque je leur ai mérité des livres préférés je sais pas lire je suis pas un grand lecteur j'ai énormément de mal à me concentrer sur un livre et surtout à trouver des livres qui me plaisent du coup des fois je me fais violence mais ça me fait pas du bien donc merci de m'avoir mis face à une de mes faiblesses pour toi la vie d'adulte c'est de la merde ou pas mais évidemment que c'est de la merde regardez-moi bien là ceux qui sont encore au lycée tout ça profitez-en mais c'est tellement plus galère c'est comme si tu étais en examen mais tout le temps surtout partout dans la vie et celui qui va te noter c'est toi même je vous conseille de méditer là dessus viens on fait soirée non tuto pour pas se jeter sous un bus bah je sais pas se jeter sous un train c'est plus rock'n'roll aimerais tu changer quelque chose chez toi si oui quoi que j'aimerais bien changer chez moi mon cerveau et peut-être mes fesses on verra ce qui coûte le moins cher ta devise dans la vie pas ici pour un long moment ici pour un bon moment que préfère tu dans la vie l'idée qu'elle a une fin que font tes parents comme boulot ils sont axidermistes de bébé oh là là c'est ça que vous voulez un c'est ça du sensationnel tu veux être incinéré enterré ou autre je vais transformer en diamant et mis sur un piercing au nombril ta dernière vidéo m'a conquis je quitte la fac pour suivre une voie tranquille ah non t'aurais pas dû t'aurais grave pas dû ah c'est chaud faut vraiment pas que je croise tes parents bah courage comment as-tu réalisé que t'étais pédé l'équitation je te fais pas un dessin pour ou contre l'euthanasie si c'est l'euthanasie d'un veau qui souffre pourquoi pas si c'est l'euthanasie d'un vieux qui s'emmerde pourquoi pas aussi tu préfères que personne ne soit à ton mariage ou à tes funérailles ça fait bader personne à ton mariage quand même alors que personne à mes funérailles ça en sera d'autant plus dramatique et grandiose tu penses aller au paradis moi je pense après la mort y'a rien enfin j'espère ton fantasme le plus glauque en vrai j'ai aucun fantasme la vie m'excite pas les gens non plus la dernière fois que j'ai pleuré mais je pleure pas je pleure plus je crie plutôt je hurle tu vois as-tu déjà niqué avec un ministre ouais rosine bachelot bon non ça va pas être possible tu as déjà ignoré un sdf alors que tu avais de la monnaie sur toi moi j'ai jamais de monnaie sur moi et ils ont pas de tpe ah je fais ce que je peux parce que tu as déjà voulu tuer quelqu'un de ta famille la vraie question c'est qui j'aurais laissé en vie si on avait eu un fusil à la maison peut-être le chat non ça aurait été la première à partir je dis pas ça pour te faire peur choupette ouais elle va me bouffer le bras elle va me bouffer le bras elle est hystérique elle va me tuer bon sur ces belles paroles je crois que j'ai fini en tout cas c'est le moment où j'en ai marre donc je vais aller dormir parce qu'il est deux heures du mat je vous souhaite une belle nuit et un bon appétit tu peux t'abonner commenter liker partager bisous et 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 et